Et bien yo tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien écouter, moi ça va plutôt nickel comme d'habitude aujourd'hui les amis, on est parti pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Legend. Aujourd'hui les amis, on va aller showcase le troisième personnage du troisième anniversaire, enfin de notre road sur la mise en avant des stars des différents anniversaires de Legends. Et aujourd'hui ça sera au tour de Zamasu Corrompu qui est sorti en parallèle de Gogeta 4 lors du troisième anniversaire du jeu. On va voir de quoi le personnage est capable aujourd'hui et si on peut caler quelques dingueries. Par rapport aux deux autres personnages, celui-ci n'est pas Zenkai, il n'a pas encore d'éveil Zenkai, donc forcément a priori il sera quand même moins impressionnant que les deux autres, quoique on va voir ce que ça va donner. J'ai le personnage 9 étoiles et on va d'abord aller analyser un petit peu ce qu'il fait. En termes de statistiques, on voit qu'offensivement en vrai de vrai ça va, enfin en tout cas l'attaque d'énergie c'est pas ouf, mais l'attaque physique c'est passable encore aujourd'hui. Par contre là où on a vraiment des grosses difficultés c'est défensivement, il a une stade d'attaque d'énergie vraiment très 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 mauvaise. Et vous allez voir, d'ailleurs c'est l'énorme défaut de ce personnage, c'est sa défense. Au niveau des cartes qu'il ramène, il ramène deux strikes dont une qui va régénérer de 5 le kill lorsqu'elle est utilisée. Il a une strike et une blast qui vont avoir un effet bonus, lorsque vous allez les utiliser vous allez avoir un bonus de 10% de dégâts infligés contre les Saiyans pendant 10 secondes indispélables. En vrai c'est pas mal, on peut rencontrer pas mal de Saiyans dans la mété en plus, donc c'est un bonus qui peut être vraiment très intéressant. Surtout que c'est sur les blasts et sur les strikes, donc c'est quand même vachement cool. Au niveau de la carte spé, on va infliger des dégâts colossaux de type choc à l'adversaire, on va augmenter de 20% les dégâts infligés pendant 3 secondes sur les techniques spéciales. Donc vous avez le bonus sur la spé que vous utilisez. Et lorsque l'attaque touche l'adversaire, vous allez tirer une carte d'art unique au tour suivant, ce qui se déclenchera deux fois. Alors c'est pas mal, vu qu'on va voir que la carte verte de Zamasu est plutôt intéressante. En l'occurrence c'est une open safe qui va régénérer le kit 40 et lorsque l'attaque va toucher l'adversaire, vous allez augmenter sa durée de mise en attente de 3 secondes, annuler le désavantage à l'affinité d'attribu pendant 3 secondes. Ça peut être intéressant dans la situation où vous faites main carte verte ultime ou carte verte spé par exemple, vous pouvez taper sur un bleu et vous taperez en neutre, ce qui est quand même plutôt sympa. Et c'est combottable avec tous les arts et avec le Rising Rush bien évidemment. Au niveau de l'ultime justement, inflige des dégâts incommensurables de type choc à l'adversaire, on a 50% de percée sur l'ultime pendant 3 secondes, donc c'est plutôt sympathique. Par contre, à noter, on n'a pas d'anti-survie au KO sur l'ultime, vous allez voir que le personnage a de l'anti-survie au KO ailleurs. Après, vous avez un autre effet sur cet ultime lorsqu'il va toucher l'adversaire. Les effets suivants vont s'activer, vous allez réduire son ki de 100, ce qui n'est pas inintéressant, et vous allez retirer la possibilité au personnage adverse de switcher, puisque vous allez lui infliger la relève interdite. Au niveau du main du personnage, vous allez tirer d'ultime, régénérer votre force de 20%, votre ki de 40, vous allez avoir un bonus qui va vous permettre d'annuler les survies au KO pendant 30 secondes, ce qui est très fort, malheureusement c'est dispelable, et vous allez avoir 40% de dégâts d'ultime pendant 30 secondes. Donc vous avez finalement un ultime qui a la possibilité de taper très fort, incommensurable avec 50% de percée, 40% de dégâts. Franchement, ça peut commencer à piquer, malheureusement tout ça c'est dispelable, donc il faut faire attention sur quel type de personnage est-ce qu'on va lancer notre ultime. Au niveau de la capacité limited, on aura donc celle au niveau 3, donc les 7%. Pour la cap Z, on est sur du 30% de défense et d'attaque strike pour les personnages ki divins, ennemis puissants et futurs. Au niveau du premier passif, au début du combat, on aura 80% de dégâts, fiché 30% de réduction. En vrai 80%, ça reste encore raisonnable, mais les 30% de réduction c'est très bas aujourd'hui. Les personnages récents ont genre 65-70% en moyenne, donc c'est quand même plutôt compliqué pour le perso, défensivement quoi. Les effets suivants s'activent lorsque vous êtes KO, vous avez un bonus qui va être donné aux alliés de 30% de dégâts. Vous mettez un malus à tous les ennemis réduisant leur vitesse de pioche de 1 rang pendant 30 secondes. Et vous malussez la quantité de régène de force à hauteur de 70% pendant 30 secondes. Donc laisser mourir Zamasu c'est plutôt sympa. Bien qu'aujourd'hui le but ça sera de le mettre en avant, donc on ne va pas le jouer dans une équipe où on veut qu'il meure en premier. Au contraire, pour le coup même. Il a une cover strike qui combat avec l'espé. Il a un effet qui fait qu'à chaque fois que vous allez utiliser une attaque d'art physique ou d'énergie, vous allez avoir 15% de dégâts. Jusqu'un maximum de 60%. En plus de ça, si votre valeur de point de vie est inférieure ou égale à 70%, vous allez vous régénérer de 5% à chaque utilisation d'art strike ou blast. Lorsque vous êtes sur le terrain, les effets suivants s'activent en fonction des actions de l'adversaire. Lorsque l'adversaire réussit une attaque d'art physique ou d'énergie, vous allez réduire de 5% les dégâts subis pendant 5 secondes. C'est un peu faible. Si c'était 10%, en vrai, ça ne serait pas trop mal, mais 5%, c'est vraiment très très faible. Et vous allez réduire le ki de l'ennemi de 5. Ça, c'est bien potentiellement pour ralentir les combos, faire en sorte que les ennemis mettent moins de cartes sur Zamasu. Sachant qu'il est très faible défensivement, c'est quand même plutôt sympa. 5 de ki, ce n'est pas énorme, mais ça peut quand même jouer. C'est dommage qu'il n'ait pas de l'augmentation des cartes. En vrai, ça marcherait vraiment très très bien avec ça. Ensuite, si l'adversaire effectue un remplacement, vous avez 50% de jauge de téléportation. Ça se déclenche 8 fois. Et lorsque l'adversaire est KO, à l'exception des autodestructions, vous allez détruire l'ensemble des cartes de l'adversaire. Ok, bon. Ce Zamasu, il est quand même un peu vieux, ça se voit. Mais il a quelques mécaniques intéressantes. Notamment, par exemple, si vous mettez un kill avec l'ultime, vous mettez réduction du ki de sang. Relève interdite pendant 5 secondes. Et vu que vous prenez un kill, vous détruisez toutes les cartes de l'adversaire. Et en plus, comme il meurt, ça fait un remplacement. Donc vous pouvez récupérer 50% de votre jauge de TP. En vrai, offensivement, il y a des choses à faire avec ce Zamasu, je pense. Maintenant, à voir ce que ça donnera in-game. Au niveau de la team, on va le jouer dans une équipe avec 4 Kabzett Zenkai. Avec Ozaru, qu'on jouera en tant que leader pour aller peut-être chercher les bonus, la survie au KO. Par contre, si on tombe sur un rouge, on est vraiment très très mal. Et on joue le Vegeta Suicide Violet qui est sorti il y a très longtemps. Mais qui reste quand même plutôt intéressant. Parce qu'il donne du pivot de son vivant. Mais lorsqu'il meurt, il donne également du pivot. Donc on a potentiellement du pivot de la régène de force de la destruction Dragon Ball. Ce qui est quand même très intéressant. En tout cas, nous, là, on est parti pour les games. Pour voir ce que Zamasu donne aujourd'hui. Et on est parti pour la première game. On est face à une team future. Alors ça ne va pas être facile. Il y a un Zamasu en face. Il y a du bleu. Il y a moyen qu'il joue Ikari également. Franchement, s'il joue Ikari, on est un peu dans le mal. Bon, ça va. Il n'a pas joué Ikari. Donc on est plutôt bien. Par contre... Ouh là, ça lag. Ok. Ouh là là, les lags. On va mettre la carte verte directement ici. Ouh là vache. Oh là vache, le lag. Bon, on ne va plus avoir de ki malheureusement. Aïe, 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 les lags. Bon, on a des petits problèmes de ki pour le coup. Bon, on ne peut rien faire malheureusement. On est obligé de se laisser toucher. Oh là là, les lags. Ok, d'accord. Il va mettre la verte. On va lui laisser taper encore pour l'instant. De toute façon, ce Vegeta, il est vraiment là que pour mourir. Aïe, 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 il est lag. C'est très, très, très désagréable. Il va déjà mettre une ulti. Bon, je ne pense pas qu'on meurt avec Vegeta ici. Il a des Zzenkai normalement. Enfin, il en a une. Plus la sienne, donc il en a deux en fait. Il a l'ennemi puissant. Ouais, il ne meurt pas, ça va, il tank. Ok, là ça peut être intéressant. Les dégâts de la strike étaient plutôt sympas. Aïe, 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 aïe. Je voulais break cover, je pense que vous vous en doutez. Je ne peux pas jouer en fait. Je ne peux pas jouer, sale intro. Il va me perfect dodge. Ah non, c'est moi qui l'ai perfect dodge du coup. Vous savez quoi ? Vu les dégâts, on va mettre l'ultime direct. Il y a un monde... Il a crit ? Je crois que Ozaru a crit. Mais s'il a mis le crit là, je pense qu'il tue. Ah, purée, il tue pas. Mais arrête de laguer, bon sang, je ne peux pas attaquer rapide. Ce n'est pas possible. C'est insupportable. On va laisser Ozaru pour l'instant. Les dégâts de Ozaru sont sympas. Je n'ai pas beaucoup d'items sur le personnage malheureusement. On a eu un soin là. Il ne nous a pas fait tomber la survie au chaos. Là, il l'a fait tomber. Oh, les dégâts de Ozaru. C'est insupportable. La vérité que c'est insupportable. Ce n'est pas du tout ce que je voulais faire. Bon là, on prend le kill grâce à l'entêtement. Ok, t'es mort. Tu sais, je le sais, nous le savons tous. Je pense qu'il est mort. Wow, les dégâts. Combien il a mis là ? 3,5 millions. Ok, là on va récupérer la TP. C'est vrai qu'il n'avait plus de cartes du coup. Je n'ai pas pu esquiver. Mais je ne peux pas jouer. C'est très inquiétant. Ok, il s'est mangé l'open safe. Ouh, la strike est jolie. Bon, mis à part le fait que je ne puisse pas vraiment combo là. Bon, on a 1 combo. Bah, génial. Allez, ché. Ché, tricheur. Il ne s'arrête vraiment jamais de parler. Deuxième partie. On est face à un joueur qui va jouer une espèce de ki divin. Il a les 3 wits. Il a 3 wits dans sa team. Wow. Je ne sais pas trop ce qu'il compte faire là. Allez, on est parti. Je crois qu'il a pris Mi Gaté. Mais il est fou. Ok, bien joué. On va se faire taper directement par l'aspect de Freezer qui met des dégâts. Il a machiné fort ce Freezer. Ok, on a encore les problèmes de ki. C'est infernal. Ok, il ne fait pas de sidestep. Lui, il n'en a rien à faire. Je n'ai pas de ki. Je n'ai pas de ki. Au secours. Ok, on a voulu break cover. Il n'a pas switché. On va main avec Vegeta ici. Je le vois bien attaquer là direct. Alors déjà, il a le Rising Rush méga vite. Il a le Rising Rush super vite. Il n'y a rien qui va. Et il l'a mis dans le vide. Oh, par contre, il manie dans le mal. Mais j'ai l'impression qu'il fait des trucs aléatoires, notre adversaire. Je n'ai pas de ki, en fait. Je n'ai jamais de ki avec cette équipe. Heureusement qu'il a mis son ultime dans le vide. Ouais, on a compris comment il jouait en face. D'accord. On va peut-être pouvoir caler notre élève ici. Est-ce que vous pensez qu'il s'est switch en face ? Je ne sais pas trop, hein. Ok, attendez, on va essayer de lui mettre l'ultime. Quoi ? Quoi ? Il a déjà le deuxième Rising. Non, mais attendez, il faut qu'on m'explique qu'il a eu son deuxième Rising Rush alors que je n'ai même pas eu mon premier Rising. C'est quoi, Stélia ? Enfin, bref, nous, on est partis ici pour une nouvelle game. On a une espèce de team Saiyan avec le Tag Gamma en leader. On va voir ce que ça va donner. Nous, on a fait, on a accompli notre objectif. On a réussi à mettre notre élève avec Zamasu. Là, c'est que du bonus. Et il est parti avec le Tag TDP, le Tag Gamma et le Vegeta n'a pas Revive. Pourquoi pas, ok. On va mettre Zamasu direct ici. Faire attention à son Tag TDP une fois qu'il va attaquer Switch. Parce qu'il peut nous mettre vraiment très très cher, très très vite. Ok, je le voyais bien taper ici. Donc, ça va. Par contre, oh, le Clash déchétral. On va Switcher directement sur notre ami. Et là, en vrai, c'est un bon moment pour placer Zamasu. C'est du Saiyan en face en plus. Ok, il a cover. J'ai un peu le seum. Faut vraiment que j'arrête de... D'esquiver sur l'étape de tir. Mais pourquoi le jeu, il m'a pas Switché mon perso ? Je comprends pas. Il y a vraiment des trucs que je comprends pas sur ce jeu des fois. Bien joué. Bien joué, bien joué, franchement. Par contre, t'es mort. Enfin, je crois qu'il a une annulation. Annulation du contre-type en face. Défensive. Bah, j'ai envie de dire heureusement qu'il avait. Et de toute façon, il mourra quand même. Ah, je peux pas main. Il va tanker, parce qu'il a beaucoup de cap Z. Il va pas tanker du tout. Ah là là. Catastrophe. On va essayer de comeback ça. Ça va pas être évident. En vrai, là, si on arrive à caler l'ultime sur le Vegeta, je pense qu'on le tue direct. Bon bah, il a pas attaqué. Tant pis, on va perdre la game ici, je pense. On arrive à toucher, là, avec l'open save. On va mettre la blast. Je sais pas pourquoi, je la sens bien. Par contre, elle est vraiment Ouzaru, il fait mal dans la team. Bon, en même temps, c'est normal. Là, il a le boost de mort de Zamasu. Plus le boost de mort de Vegeta. Il a mis 7 millions. Je pense qu'il nous termine, là, malheureusement. Ah ouais, il est rising carrément, je crois. Mais il avait pas le mail. Ah, elle était là, la verte. Bon, au dommage, on a perdu la game. Bah, conclusion sur Zamasu, c'est toujours nul défensivement. On va pas se pourtir. Il a quand même, genre, 4 capzettes Zenkai dans la team. Il s'est quand même fait ouvrir. Alors après, j'aurais pu laisser le Vegeta mourir, je pense. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Bon, et bien, conclusion, on est bien d'accord que ce Zamasu, il a vraiment besoin d'un gros Zenkai. Enfin, pas un gros Zenkai, en vrai, il lui manque vraiment cette valeur défensive sur le perso. Je pense qu'offensivement, il y a encore des trucs à faire. Mais bon, sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit like, à commenter et à vous abonner. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'est bientôt l'anniversaire sur Legends. On va se faire plaisir. Bref, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501